Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 44 sur le cours des équations Niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc L'année scolaire 2018 et 2019 Ahmed et Suad ont partagé 4700 dirhams Quelle est la part de chacun ? Sachant que lorsque Ahmed a dépensé le 5 huitième de sa part Et Suad a dépensé le 1 cinquième de sa part Il leur reste la même somme d'argent Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données Vous allez prendre votre cahier de Brouillon Et vous allez résoudre ce problème Je vous attends Maintenant, on cherche ensemble la résolution de ce problème Résolution On nous demande de chercher la part de chacun Donc je vais dire Soit X en dirham Parce que je compte en dirham Soit X en dirham La part de Ahmed On a une somme d'argent On a une somme d'argent Qui est égale à 4700 dirhams Puisque Ahmed a pris X dirhams Qu'est-ce qu'il reste pour Suad ? Oui, il reste pour Suad 4700 dirhams moins X C'est-à-dire moins la part de Ahmed Donc La part de Suad Et 4700 dirhams moins X Toujours en compte en dirham Ahmed Ahmed a dépensé le 5 huitième de sa part Ahmed a dépensé le 5 huitième de sa part Puisque sa part est X Donc elle a dépensé 5 huitième X D'où Ou bien Par conséquent C'est mieux Par conséquent Il lui reste Puisqu'il a dépensé Puisqu'il a dépensé le 5 huitième Donc il lui reste le 3 huitième de sa part Donc il lui reste 3 huitième Vous savez que 5 huitième plus 3 huitième C'est-à-dire le 8 sur 8 C'est-à-dire toute la part de Ahmed Puisqu'il a dépensé le 5 huitième Donc il lui reste 3 huitième Suède a dépensé Suède a dépensé 1 cinquième de sa part Et vous connaissez que sa part c'est 4700 moins X Donc Ou bien par conséquent Elle lui reste Puisque Puisqu'il a dépensé le 1 cinquième Donc il lui reste le 4 cinquième de sa part Donc il lui reste 4 cinquième facteur de 4700 moins X Puisque il leur reste la même part Alors l'équation obtenue est l'équation l'équation obtenue est J'ai dit il lui reste la même part Donc la part qui reste à Ahmed est égale à la part qui reste à Suède puisque puisqu'il nous a dit ou bien puisqu'on nous a dit qu'il leur reste la même part Donc je vais écrire 3 huitième X est égale à 4 cinquième facteur de 4700 dirhams moins X dirhams Et je vais résoudre cette équation Donc je vais rendre leur dénominateur commun c'est 40 donc 3 fois 5 c'est 15 donc j'ai 15 sur 40 X qui est égale 4 fois 8 c'est 32 sur 8 fois 5 c'est 40 facteur de 4700 moins X Maintenant je peux éliminer les dénominateurs Cela donne 15 X est égale à 32 fois 4700 moins 32 X J'ai tout simplement développé le produit 32 facteur de 4700 moins X Donc 15 X plus 32 X est égale à 32 fois 4700 15 X plus 32 X c'est 47 X qui est égale à 32 fois 4700 4700 c'est 100 fois 47 n'est-ce pas et on peut éliminer ce 47 c'est-à-dire X est égale à 3210 d'Iram donc la part de Ahmed c'est 3210 d'Iram je vais écrire ça conclusion la part de Ahmed est 3210 d'Iram et la part de seade et 4700 moins 3200 c'est-à-dire 7 moins 2 c'est 5 4 moins 3 c'est 1 donc c'est 1500 d'Iram ça c'est la part de seade donc on a trouvé la part de Ahmed et la part de seade on peut s'assurer du résultat trouvé est-ce qu'il est conforme aux données du problème ou pas je sais que Ahmed a dépensé le 5 huitième de sa part oui il le reste le 3 huitième donc je vais chercher 3 huitième multiplié par 3200 31 32 c'est 4 et 4 x 3 c'est 12 donc c'est 1200 dirham donc il lui reste 1200 dirham ce hâte a dépensé le 1 cinquième de sa part il lui reste il lui reste le 4 cinquième donc le 4 cinquième je vais le multiplier par 1500 15 sur 5 c'est 3 donc 4 x 300 c'est 1200 et vous voyez que Ahmed et Suad il leur reste la même somme la même somme d'argent qui est 1210 dirham après avoir dépensé les parts de chacun Ahmed a dépensé le 5 huitième il leur reste le 3 huitième de 3200 c'est à dire 1210 dirham et Suad a dépensé le 1 cinquième de sa part il lui reste le 4 cinquième de sa part c'est à dire 4 cinquième fois 1500 ça donne 1200 dirham donc la résolution du problème est juste cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdo du collège Bourse d'Eytune Marrakech au revoir